Monsieur Cohen, vous nous avez fait partager pendant 45 minutes votre vision de l'économie à la fois passée, puisqu'on a beaucoup, on a passé du temps sur les années 30 et puis les parallèles avec l'économie d'aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques minutes les grands fondements de votre réflexion actuelle ? Le point de départ n'est pas très gai, pas très optimiste. C'est une comparaison entre ce qui s'est passé en 1931 et ce qui se passe aujourd'hui. En 1931, la grande banque autrichienne, Crédit Hochstadt, s'est faillite. Elle fait faillite 18 mois après le krach de Wall Street de 1921. Et je fais une comparaison qui me paraît simple, c'est un fait caricaturale, mais qui éclaire le débat, entre la faillite de la Grèce aujourd'hui, la crise grecque, elle n'est pas en faillite, mais évidemment, elle est à faillite de difficultés financières, et la faillite du Crédit Hochstadt. A l'époque, les Européens n'arrivent pas à aider l'Autriche. Et notamment à l'époque, la France, qui dispose de réserves or, ne parvient pas à s'entendre suffisamment rapidement pour aider l'Autriche. Et le résultat, c'est un jeu de domino. Immédiatement après la faillite d'Angleterre, l'Angleterre doit quitter les talons or, l'Allemagne se rédit, mène une politique de rigueur pour faire face à la méfiance. Et finalement, c'est l'apocalypse, c'est la crise, alors même qu'au début de l'année 1931, on voyait des signes de reprise. Moi, je pense que cette crise grecque a été très mal gérée. On n'a pas, en temps et en heure, aidé la Grèce comme on aurait dû le faire, en contrepartie évidemment d'un programme d'agissement, mais que le gouvernement grec était désireux de faire. Le résultat, c'est qu'on s'impose aujourd'hui une rigueur budgétaire, car aujourd'hui, le soupçon est que, du côté des marchés, et que l'Europe ne saurait pas venir au secours d'un État en difficulté, la Grèce n'est qu'un exemple, on pense évidemment à l'Espagne, au Portugal, et pourquoi pas à l'Italie. Donc, on a instillé le doute dans notre capacité de réaction, comme la France vis-à-vis de l'Autriche avait instillé le doute sur la solidarité monétaire et financière en Europe, et sans le faisant, il ne nous reste que la rigueur. La rigueur, quand elle est généralisée, quand elle est préventive pour faire plaisir au marché, ça ne marche pas. On a imposé une rigueur très dure à la Grèce pour faire plaisir au marché, et le marché, ça ne l'a pas rassuré, parce qu'il a compris que ce plan de rigueur allait casser la croissance, et que finalement, il a été peut-être renforcable. Je ne dis pas que c'est le cas dans le cas de la Grèce, mais je suis très préoccupé de la façon dont, à l'unisson, un nouveau consensus, en Angleterre aussi, en Espagne, en Allemagne, et maintenant peut-être aussi en France, est en train de se forger. Cette rigueur, je crois qu'elle vient trop tôt. Bien sûr, il faut, à terme, ramener les finances publiques dans l'ordre, il faut retrouver des chiffres raisonnables. Mais est-ce que c'est cette année qu'il fallait faire ? Est-ce que ce n'est pas l'année prochaine, dans deux ans ? Je crois que là, on agit de façon précipitée, et il y a un vrai risque sur la reprise économique, au moins dans la zone eau. Une petite note, vous avez dit que c'était le premier axe, une petite note quand même, vous avez dit qu'il n'y avait pas de protectionnisme, ce qui est pas si mal, que les échanges de biens se font. Une petite note optimiste, est-ce qu'il y a une solution quand même pour résoudre ces sujets ? Alors, la note optimiste, d'abord pour les Européens eux-mêmes. Au fond, souvent, les Européens sont capables de pragmatisme quand il s'agit de prendre des décisions. Donc, dans l'urgence, dans la crise, dans la douleur, ils ont créé un fonds doté potentiellement de 750 milliards, en ajoutant les fonds que le FMI pourrait ajouter. Il a été fait à reculons, on vient d'apprendre que son directeur général a été nommé. On ne sait pas encore quelle sera la notation de la dette qui sera émise par ce fonds. Ça sera évidemment AAA, mais il a fallu quand même beaucoup de temps pour accoucher de tout ça. Le message optimiste, c'est qu'au bout du compte, on va quand même le faire. Et si on l'a fait, et si on sait s'en servir, pour montrer qu'en réalité, oui, c'est bien à la disposition des États, les choses peuvent se renverser très vite. C'est-à-dire que quand on accouche douloureusement, quand on se dit que l'enfant paraît, tout est oublié. Et donc, voilà, le message d'espoir, c'est qu'on s'est finalement doté d'instruments qui, s'ils sont bien utilisés, pourront restaurer la confiance. Voilà le premier point d'optimisme que je me dis. Bon, le deuxième point, c'est qu'on se fait toujours un peu peur. L'Allemagne a annoncé un immense point de rigueur de 80 milliards. Bon, quand on regarde le chiffre, ça ne sera pas l'année prochaine, ça sera plus progressif. Bon, donc, derrière les mots, il y a souvent une réalité plus pragmatique. Voilà, c'est mon espoir, c'est que le pragmatisme, malgré tout, l'emportera. Quand on verra les prévisions de croissance dans la deuxième moitié de l'année, qu'on verra qu'elles sont réduites, qu'on verra que la croissance européenne, qui n'est pas brillante pour l'année 2010, les prévisions du FMI pour 2010, c'est 1% de croissance dans la zone euro. Quand on verra que ce n'est pas 1, mais peut-être 0,5, alors que peut-être les gens changeront de la vie. Voilà, c'est mon espoir. Depuis le début de cette crise, en réalité, il y a eu beaucoup de pragmatisme. On passe un peu au dogmatisme maintenant, parce qu'on est inquiet, on est inquiet par la pression des marchés. Ce que j'espère, c'est qu'on verra qu'on ne se passe pas si bien, qu'on n'est pas de sortie de la crise. Voilà, le pragmatisme reviendra à l'ordre du jour. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.